j'ai hâte de voir ça c'était bien parlons de Rocky mais attends on va commencer par la fin je sais pas tu viens de le voir au moins ton ressenti c'est pas en détail j'ai bien aimé j'avoue que j'ai pas autant aimé que le premier en fait je trouve que Creed 2 c'est un Rocky classique d'accord mais en même temps quand tu m'as dit hier que pour toi limite le 1 c'est ton préféré mais en fait je comprends pourquoi tu préfères Creed 1 du coup parce que ça se passe beaucoup plus sur la psychologie et moins sur le combat ouais moi en fait j'aime bien quand on voit les à côté de la box j'adore les combats de box mais j'aime bien plus quand on est plus immergé dans les à côté de la box et c'est vrai que dans celui-là c'est un peu moins le cas et ce que je trouve dommage même si ça retombe bien sur ses pattes quand même mais c'est que pour moi en fait symboliquement je trouvais ça fort qu'on quitte Rocky sur son dernier combat le combat contre le cancer machin et là du coup c'est plus le cas ça a été un peu occulté ça d'ailleurs ils en parlent même plus enfin il est guéri quoi et je trouve que c'est une note un peu bon après il revient vers sa famille symboliquement c'est fort machin du coup ça retombe bien sur ses pattes mais je trouve ça un peu moins fort d'accord ok et après aussi bêtement en mise en scène je trouve ça un peu moins c'est pas le même réalisateur et je trouve ça un petit peu moins maîtrisé dans les combats mais voilà après non mais après j'aime beaucoup oui mais après l'affiche quand même c'était l'affiche tu vois le fils contre le fils et puis le fait que l'autre il avait tué son père et tout ouais puis ce qui est bien c'est qu'on te fait miroiter une sorte de tu vois la morale est très classique mais elle est bonne c'est qu'on te fait miroiter une sorte de de vengeance machin et en fait justement le film tombe à l'intelligence de pas tomber là dedans enfin il tombe là dedans lors du premier affrontement mais après Adonis il fait plus ça pour son père machin il fait ça pour lui pour le combat pour la boxe parce que c'est ce qu'il aime il est plus dans une optique de je vais me venger je vais le tuer machin du coup tu vois j'ai bien aimé ça moi franchement il y a un truc que je trouve super fort dans les rookies parce que on va se le dire c'est des trucs bah à la base à la base c'est de la boxe tu vois c'est comme on en parlait hier pour quelqu'un qui connait pas il va te dire ouais bon c'est de la boxe est-ce que ça va m'intéresser pour ceux qui s'intéressent pas à la boxe ils vont te dire bon bah voilà mais en fait moi il y a un truc que je trouve hyper fort dans toute cette saga c'est que ça pourrait ça pourrait se passer parfois de la même manière et bah tous les combats moralement ou même physiquement sont tous différents ils ont tous une issue différente il y a 6, 7, 8 films en tout il n'y en a pas un qui est pareil je sais pas si t'as entendu ça je suis d'accord incroyable ce qui est fort c'est qu'à chaque combat rookie ou creed ils en ressortent en ayant appris une nouvelle chose ouais une nouvelle on pourrait faire tout le déroulé de tous les combats bien sûr mais à chaque fois il y a quelque chose de nouveau qui en ressort finalement c'est jamais le même et c'est con mais la façon dont moi j'étais accroché à mon siège pour les combats même si tu te doutes un peu parfois en fonction des thématiques du film tu te doutes un peu vers quoi ça se dirige mais t'es dedans jusqu'au dernier moment tu dis mais franchement c'est ça qui est super fort je trouve dans les rookie parce qu'on disait on dit bon ok tout ce qu'il y a à côté des combats c'est super bien et tout les personnages tout ça leur développement la vie à côté et tout mais franchement même si c'est sûr que c'est pas du grand art ou quoi que ça après qu'est-ce que tu peux faire spécial je sais pas tu sais il y a pas d'effets spéciaux il y a rien je veux dire ils font ça mais les combats en fait ils sont tellement intenses je kiffe ça c'est énorme t'es avec puis quand tu connais quand tu commences à bien connaître Rocky et tout et comment il est tu sais c'est genre qui encaisse et tout qui revient qui abonne quand tu vois Apollo qui voit qu'à chaque fois qu'il se relève tu vois Apollo il est en mode putain mais non mais il a pas fini ce mec là mais merde quoi en plus quand tu sais d'où il vient c'est trop bien oui c'est ça le premier je trouve que c'est super fort le premier ça parle un peu du rêve américain et des gens qui utilisent un peu ce pseudo rêve pour faire miroiter des choses et enganger plus d'argent et t'as Rocky qui arrive qu'il incarne réellement face à Apollo qui est embangeoisé un peu tu vois et en plus Rocky tu vois il est un peu il est un peu simplé un peu béné un peu mais il est hyper courageux il est hyper valeureux il est hyper brave il est hyper il est touchant c'est des valeurs hyper saines il est super touchant il est touchant comme verso justement comme il est parce qu'en fait si tu veux il est un peu comme on disait il est un peu naïf tout ça il est un peu simplé il est un peu gentillé et tout ça mais en fait c'est ce qui le rend tellement attachant c'est au début tu le vois tu le vois un peu comme il parle à Adrien ouais tiens je te fais une blague sur les tortues c'est le genre de mec au début qui peut te faire pitié et tu fais putain mais il est pas drôle vas-y mais lâche moi et tout alors qu'en fait il est simple et il est il est touchant il est attachant il est et attends je tiens à préciser quand même un truc c'est que un truc qui est très fort c'est que lui il a tout fait quoi jusqu'au dernier peut-être pas jusqu'au dernier mais en tout cas il a tout il a écrit il a réalisé ça m'a impressionné surtout qu'en France Stallone il a clairement une et moi c'est l'image que j'avais avant devant Rocky de mec un peu un peu con un peu bourru ouais c'est l'image qu'il a oui oui en France certainement après moi c'est vrai que je l'ai jamais eu parce que mon père a toujours été fan voilà tu l'as pas eu et moi c'est vrai que je l'avais eu c'était à cause des guignols machin qu'il faisait passer pour un con et si tu savais pas avant Rocky il faisait des films porno pourquoi tu le sais maintenant ouais si j'ai vu j'avais vu N News mais en fait c'était pas vraiment ça ouais Rocky genre il apparaît le roi ouais voilà et après ils ont renommé ça pour pour les talents italiens et tout voilà c'est ça mais du coup je crois qu'il a jamais vraiment je crois qu'il faisait des apparitions mais je crois pas je sais pas après j'ai pas été voir mais attends je sais plus ce que je disais oui voilà il passait pour un pour un teubé alors que l'oeuvre qu'il a faite là elle est et il joue de ça en plus les gens qui qui pensent qu'il est qu'il est bête ou je sais pas quoi il joue de ça clairement c'est lui qui a écrit Rocky il a volontairement écrit un peu niais un peu voilà ouais un personnage comme ça ouais mais mais même il y a un truc qui est trop bien c'est que moi des fois je vois Stallone dans des interviews dans des machins j'ai l'impression de voir Rocky c'est lui même c'est lui ouais mais vraiment c'est le gars un peu naïf un peu tu sais qui est fort qui est carré et tout tu dis mais en fait qui a un putain de coeur et qui est simple et qui est et c'est là où c'est trop bien parce que c'est là où le personnage dépasse en fait enfin je sais pas si on peut dire si c'est l'acteur qui dépasse le personnage ou le personnage qui mais moi non c'est peut-être l'acteur qui dépasse le personnage parce que enfin c'est parce qu'en fait c'est lui même en fait et ouais c'est c'est énorme je m'attache tellement c'est sûr que je pense qu'il a je me suis renseigné un peu il a pas du tout une vie facile Stallone au début percée et tout et je pense qu'il a insufflé un peu de ça dans les Rocky typiquement parce que Rocky ça tourne d'ailleurs j'y pense là je le dis maintenant mais je pense que il n'y a pas mieux comme saga à regarder quand je sais pas t'as un petit coup une mouche t'as besoin de motiver tu t'enchaînes Rocky t'as envie d'y aller j'allais te dire un truc moi je les ai regardées plusieurs fois mais je crois que la deuxième fois où je les ai regardées je sais pas je devais avoir je sais pas dans la quinzaine environ peut-être plus peut-être moins c'est grâce à ça qu'est né le fait qu'à un moment il y a eu un Pouching Ball qui a popé chez mes parents tu vois parce que vraiment c'est que je suis parti pour faire la même chose là mais je vais te dire là en fait ça a fermé en ce moment mais moi je vais à une salle de sport et ils permettent de faire des cours de boxe et je me souviens que j'en ai fait j'en ai fait et putain comme c'est bon de se déchirer quand t'es tout seul tu vois il a pas fait long feu le Pouching Ball chez mes parents parce que je t'ai pas forcément motivé c'est quand t'es tout seul après tu fais bon tu frappes tu fous des coups et tout et puis au bout de deux minutes tu fais bah voilà c'est bon mais alors que quand t'es dans un cours et tout et puis là tu vois que tu t'améliores parce qu'ils t'apprennent sur le fait que ça motive de ouf c'est que ouais t'as un coup de mou et tout tu regardes ça comme t'es pété après t'as envie de tout faire et je pense vraiment il y a des choses que j'aurais pas osé faire avant machin et maintenant c'est con mais en ayant vu ces films je dis bah vas-y là je le fais rien à foutre je t'ai dit parce qu'en fait c'est des films qui t'apprennent que je sais pas j'ai pas d'exemple ouais ok tu dis maintenant t'as envie d'oser quoi t'as envie de le faire t'as envie de ouais voilà c'est des films qui t'apprennent qu'il n'y a pas il n'y a pas d'échec genre même même si tu perds ton combat ouais ça c'est clair et tu vois tu enfin moi j'aime beaucoup en fait c'est cool de dire ça je pense que je me serais pas cru si je m'étais entendu il y a très longtemps de dire ça mais c'est toute une philosophie de vie qui est dépeinte dans Rocky sur le la détermination la persévérance mais pas l'obstination tu vois faire ce qui te plaît toi sans te soucier des autres c'est poursuivre tes ambitions poursuivre tes rêves et puis quoi qu'on dise sur toi c'est que des gens en fait qui vont être jaloux qui vont essayer de te rabaisser et qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs parce qu'ils veulent que eux ils atteignent leurs propres objectifs mais ils seraient heureux que toi tu ne les atteignes pas alors ils font tout pour te rabaisser et tout ça c'est ça ça t'apprend aussi et d'ailleurs avec Crit 2 aussi c'est un peu contrôler tes émotions tes sentiments ne pas te laisser submerger par ces trucs là tu te focus sur ce dont tu as besoin réellement ouais parce qu'il y a vraiment une question sur l'identité je crois parce que ça fait 6 mois maintenant c'est un peu loin pour m'en rappeler vraiment vraiment mais je crois que ouais dans le 2 il y a vraiment l'identité tu sais ah t'es le fils de Apollo t'es le fils de Apollo t'es pas t'es un Creed mais t'es pas t'es pas Adonis tu vois c'est ça dans Creed il se prouve qu'il est quelqu'un pas parce que son père ou je sais pas quoi mais parce que il s'est forgé sa réputation je sais même plus comment se termine le combat c'est égalité je crois non en fait le premier combat non 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 il merde il perd Creed enfin le premier combat de finale il perd mais mais il gagne le public et il gagne sa renommée il gagne son tu vois il gagne il gagne finalement tu vois il perd mais il gagne tu vois parce que du coup il a prouvé qu'il était qu'il était réellement qu'il avait sa place qu'il était pas un fils à papa ou je sais pas quoi et surtout qu'il a perdu mais de très peu mais ça c'est le tu dis le premier combat de Creed 2 le premier combat non non je parle je parle de Creed 1 ah d'accord tu parles de Creed 2 toi non Creed 2 je te demandais dans Creed 2 qu'est-ce qu'il a fait contre le fils de il a gagné ouais parce que t'as t'as l'entraîneur du coup ah oui qui jette l'éponge qui jette l'éponge et symboliquement ça c'est fort parce que mais oui ah oui bah oui je pense je pense qu'il a jeté l'éponge pour pas que son fils connaisse ce qu'il a connu lui en se faisant en se faisant battre par KO le film revient souvent sur le fait que ça a détruit sa vie il a perdu sa femme en cause de ça la reconnaissance machin et je crois qu'il a jeté l'éponge pour pas que son fils connaisse ce sort là pour pas qu'il se fasse mettre KO tu vois symboliquement ah bah j'ai pensé à autre chose moi tu vois je pense que c'est plus ta version mais enfin là quand on en parle j'ai pensé à autre chose c'est parce que rappelle-toi enfin Rocky ouais voulait absolument jeter l'éponge quand il se battait contre Drago c'est ça ? Drago ouais se battait contre Krivi ouais et en fait et ben peut-être qu'il s'est dit là on est à l'inverse bon je pense pas qu'il s'est dit Adonis va tuer mon fils et en gros il s'est dit je préfère jeter l'éponge avant que en fait il y ait le contraire qui se passe tu vois Apollo a pas voulu que Rocky jette l'éponge du coup j'ai tué Apollo là si je jette pas l'éponge mon fils risque de se retrouver avec une santé voilà ou peut-être mourir on sait jamais donc il a jeté l'éponge mais je pense que ta version est très bien aussi ouais j'entends des bruits sur ton micro oui non c'est parce que je vais nettoyer je vais arrêter mais à un moment t'as Rocky qui est presque tenté jeter le l'éponge pour le combat à la finale et je me demande si ça aurait pas été une belle ça aurait pas été trop mal ça ça aurait pu être bien mais d'ailleurs tu sais par rapport à jeter l'éponge c'est là aussi je trouve ça fort c'est la réflexion que je m'étais faite quand je les avais tous revus c'est qu'en fait il a fallu attendre le tout tout dernier donc Crit 2 avant qu'on voit un jeté d'éponge c'est dingue et oui peut-être jeter l'éponge est-ce que ça aurait été bien pour un tout dernier film dire vas-y je jette l'éponge ça fait trop abandon je trouve je sais pas je sais pas je trouve que symboliquement ou alors de dire c'est bon c'est le moment de s'arrêter non mais tu vois symboliquement c'est parce que Rocky pour moi c'est toujours été il se relève tout le temps mais quand il verse dans l'obstination il se fait péter la gueule et c'est grâce à Adrian un peu qu'il arrive et là je sais pas je vois pas pourquoi il lui permet alors qu'il a les côtes cassées peut-être que je revoie mais c'est retourné parce que techniquement il est censé se faire péter la gueule un truc que je trouve dommage aussi c'est que dans le combat final il n'y a pas du tout le focus qui est fait sur la mère de Adonis alors pour moi limite ça aurait été très intéressant de voir ce combat final elle qui a connu la mort d'Apollo et qui l'a traumatisé par Drago je pense que ça aurait été intéressant d'avoir le combat avec sa perspective au moins de temps en temps et on ne la voit pas du tout transparente je trouvais ça dommage ah ouais d'accord ouais non pas du tout mais ouais il faudrait que je revoie je revoie un petit peu la fin mais c'est pour ça que je trouve que Rokki Rokki 2 empiète un peu sur le premier mais j'ai bien aimé quand même bien sûr mais vas-y si on se refait rapide ouais vas-y ouais c'est ça j'ai proposé de passer chronologiquement ouais j'ai envie de me refaire la saga avec toi là vas-y maintenant c'est parti donc on se la refait bon c'est plus frais dans ton esprit que moi mais ouais je m'en souviendrai ouais Rokki 1 bien sûr on peut parler déjà je peux te remettre dedans voilà Apollo qui cherche un 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 match de gala à faire pour mettre son titre en jeu un truc qui exciterait les foules il est vraiment dans l'idée de du spectacle c'est un showman Apollo oui et aussi de rebondir sur sur la volonté de l'Amérique de dire vas-y on donne nos chances à même celui qui aurait qui l'aurait pas cru quoi c'est l'Amérique mais c'est l'Amérique un peu qui pense parce que il fait ça mais c'est dans l'intérêt de se faire du fric parce qu'il sait qu'il veut lui péter la gueule il sait que pour lui que Balboa n'a aucune chance ah oui il n'y a pas de bonne intention là-dedans ouais c'est ça et du coup en opposition à ça t'as le rêve américain le vrai avec incarné par Balboa qui au final va y arriver ouais donc c'est une confrontation un peu entre l'ancienne les anciennes valeurs de l'Amérique et un peu ce que c'était dans les années 70-80 un peu voilà très capitaliste machin et et ça fait du bien quoi vraiment et puis le combat du coup moi je crois que c'est mon préféré pourtant pourtant il il fait cheapo ça en termes de chorégraphie de tout il a tellement de coeur quand Rocky tombe au sol puis t'as la musique il se relève puis t'as Apollo il se retourne il comprend pas puis en même temps t'as Adrian qui arrive c'est fou moi c'est sa tête en fait sa tête de faire mais putain il se remet debout ce con le mec il disait je vais l'étaler en 2-3 rounds et puis en fait il se retrouve là il fait putain mais merde je suis tombé contre qui c'est trop fort ça la tête qu'il fait elle est superbe elle est vraiment pleine de sens et tu vois Rocky se fait péter la tronche finalement mais il encaisse il tient debout et au final d'ailleurs il le dit dans Rocky Balboa c'est très connu son monologue quand il dit la vie c'est pas avec son fils c'est pas savoir frapper mais c'est apprendre à encaisser les couilles à continuer puis voilà ça l'écute parfaitement ce combat parce que la vie te mettra toujours à terre l'essentiel c'est de savoir se relever ça c'est un très très beau oh putain mais alors ce truc ouais c'est carrément closonné sur Youtube t'as que cette tirade là de lui quand il parle à son fils je te tenais dans le creux de ma main juste là non mais c'était tu vois du coup tu regardais juste petite parenté tu regardais en VF ou en VO quand je les regardais je regardais en en VF parce que c'est pas j'étais jeune mais la dernière fois que je l'ai vu j'avoue je les ai trouvés sur internet donc il y en a que j'ai trouvé en français d'autres en VO donc ouais parce que présentement la VF elle rend pas du tout honneur je trouve ah ouais en fait j'ai grandi avec la VF mais j'aime tellement la VF de Stallone en fait la VF j'ai vu c'est ce que Durandal disait il a fait un super pourquoi j'ai raison que vous avez tort sur la saga ouais j'ai vu c'est que justement il en parle il dit que la VF en fait il parle comme des chartiers un peu et du coup ça a participé à donner ce torah de trucs un peu con genre des formules comme ça en disant enculé alors que c'est pas du tout dans le script ah non mais moi si je les revois je les revois full en anglais ça c'est clair ouais mais du coup ouais j'ai eu un énorme coup de coeur pour le pour le premier ouais et puis même ouais t'as à dire la rencontre la rencontre avec Adrien oui c'est c'est exactement ce que j'allais dire mais on est connecté je te dis mais au final finalement le plus touchant c'est ce qu'il y a tout autour de la box la rencontre avec Adrien qui va le compléter les deux vont se compléter finalement carrément ils ont rien en commun si ce n'est qui leur manque peut-être quelqu'un ou quelque chose que l'autre va apporter et donc ouais toute leur relation est très touchante ce moment où moi je stresse même pour eux vu comme Rocky il est un peu maladroit et puis elle est hyper timide genre elle n'est jamais sortie de son petit magasin et tout elle n'a jamais vu personne et puis le moment c'est où elle rentre chez lui ce moment de tension c'est bien dans le 1 ouais ouais c'est dans le 1 et ce qui est bien c'est qu'Adrienne Adrienne est un super personnage parce qu'elle évolue dans le film où grâce à Rocky elle va elle va un petit peu commencer à remettre en cause la façon dont le traite son frère alors qu'elle ne l'osait pas avant enfin un moment il y a une scène où elle explose vraiment sur son frère où tu sens là il y a des années qui partent ah c'est la femme d'un boxeur comme elle dit après c'est ça oui c'est ça bah d'ailleurs tout au long de la saga elle va bien évoluer je trouve carrément carrément puis elle va tellement l'aider elle est quoi ? elle va tellement l'aider Rocky comme tu disais c'est ça ah bah oui c'est sa raison de se battre et puis c'est très touchant la façon dont il revient après enfin tu sens que tu sais il n'a pas de revenir sur sa tombe sur son tu sens vraiment que c'était la femme de sa vie ah ouais mais du coup voilà Rocky 1 moi j'ai c'est mon préféré j'adorais de bout en bout en plus tu vois t'as toute la vie t'as aussi toutes les petites c'est un peu une satire sociale enfin satire non c'est pas le bon mot mais c'est un peu une critique sociale tu le vois il est pas aidé il se fait virer de son boulot ah non c'est dans le 2 ou le 3 merde j'ai plus alors là je peux pas t'aider oh merde j'ai plus je crois que c'est dans le 2 merde mais tu vois le machin tu sens que enfin il a fait du chemin quoi il s'est vraiment battu pour s'élever c'est ça et ouais ça donne envie de faire du sport quoi ouais tellement et d'ailleurs c'est au niveau entraîneur il a déjà Mickey dans le 1 dans le 1 ouais 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 bah je trouve voilà t'as tout aussi cette histoire avec Mikey dans le 1 qui débute conspire un peu Rocky parce qu'il justement il tombe dans le piège c'est à dire qu'il traîne un peu avec des mafieux machin et ça dégoûte un peu Mikey c'est pour ça qu'il l'entraîne pas mais après il lui donne sa chance et là après c'est parti on connait l'histoire entre les deux bah non mais Mikey faudrait qu'on en reparle surtout surtout aux 3 faut qu'on en reparle parce que bon ça m'envoie de dire forcément mais ouais j'ai bien en tout cas après pour le premier juste pour finir tu sais si jamais tu t'attends à ce que tout se finisse toujours bien tu peux être déçu au début qu'il perde tu fais mais what the fuck pourquoi il a perdu quoi ouais tout ça pour ça t'as envie de te dire alors qu'en fait quand après t'as du recul tu grandis tu mûris tu te dis non mais en fait il a pas perdu du tout il a tellement gagné grâce à ce combat et tout c'est ouf ouais tu vois là c'est pas c'est pas Rocky c'est pas à propos de gagner à tout prix mais c'est à propos de ne pas perdre et clairement Rocky et puis tu peux gagner autrement même en perdant le match avec les règles tu vois tu gagnes tellement autrement oui oui dans le coeur des gens dans tout c'est pour ça d'ailleurs que Apollo est un peu piqué à vie parce que lui il a pris comme une défaite finalement sa victoire c'est vrai parce que lui il est pris tout dans le même état d'esprit que Rocky et il a tout pris sa revanche comme ils sont amochés après là j'ai des images d'ailleurs j'aime bien parce que ça s'enchaîne bien entre le 1 et 2 vu que c'est juste après ouais c'est vraiment juste après et il n'y a pas au début du 2 il n'y a pas Rocky qui vient dans la chambre de Apollo qui lui dit quelques mots c'est tout très fort ce moment là aussi ouais il lui demande s'il lui a donné sa meilleure boxe il demande ça c'est pour avouer mais ouais le 2 j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il il continue vraiment pour moi le 2 il suit vraiment il est vraiment dans la continuité du 1 c'est à dire qu'on suit les mêmes antagonistes enfin antagonistes c'est un grand mot mais on suit toujours Rocky Apollo on est plus toujours centré sur le drame social que sur la boxe les combats le 2 j'ai beaucoup aimé sur image c'est exactement est-ce que c'est là où vraiment il se marie non c'est pas là mais il va dans le 2 c'est Rocky commence un peu à avoir la popularité tu sais il fait de la pub ça se passe très bien c'est là qu'on voit un petit peu tous les gens qui veulent se l'approprier voilà lui il n'est pas à l'aise du tout dans ce monde là le 2 c'est l'un de mes préférés oui mais je pense c'est surtout avec le combat final je crois ça tourne beaucoup aussi autour d'Adrienne c'est là où il lui demande dans le zoo je pense que c'était quand il commençait à avoir du fric dans le 3 quand il s'achetait sa veste c'est dès le 2 ça ? c'est dès le 2 il a sa veste il a une bagnole il a le chien ouais et Adrienne dans le 2 elle a un peu de mal avec le fait que Rocky boxe parce qu'en fait elle avait jamais vraiment vu boxer et après le 1 elle est un peu plus elle veut qu'il arrête la boxe elle est un peu relou et du coup à cause de ça d'ailleurs elle a un accident alors je ne sais plus du tout c'est quoi son accident mais elle tombe dans le coma et Rocky doit s'entraîner doit s'entraîner pour affronter Apollo et c'est quand elle se réveille qu'elle comprend qu'elle ne pourra pas que boxer c'est le truc de Rocky c'est ce qu'il lui apporte est-ce que c'est là ? mais attends j'ai l'impression qu'on parle du 3 vraiment je te jure non non c'est sûr et certain c'est sûr alors ça veut dire que c'est là où quand elle se réveille elle lui dit boxe elle lui dit win elle lui dit gagne vas-y mais ce moment avec la musique c'est que ça enclenche le teint teint oh la la ouais ce moment c'est celui-là puis les moments aussi où il s'entraîne tout ça c'est bien aussi tu sais tu le vois souvent courir et tout ça monter les marches et tout mais c'est à chaque fois de manière différente t'en as c'est tout seul t'en as après je crois que dans le 2 justement c'est avec les gosses et tout qu'ils le suivent derrière et tout ouais ouais c'est excellent d'ailleurs ça donne envie de faire les marches du coup t'en as envie d'aller à Phila Delphi carrément puis d'aller devant la fameuse statue ouais mais tu vois ils l'ont déplacé je crois maintenant c'est marrant parce que le 2 je l'avais beaucoup aimé mais je me rappelle assez peu là finalement de je me rappelle de la fin évidemment un peu de ce qui se passe pareil alors que les autres je les ai bien en tête parce qu'ils sont beaucoup plus simples et très différents genre typiquement Rocky 3 tu vois Rocky 3 pour moi c'est là où ça a basculé dans plus de la c'est devenu un peu plus j'adore aussi j'aime beaucoup mais ça a changé ça a changé ça change on est sur la boxe le combat le on est moins sur le drame social vraiment un peu un peu profond un peu méta bon même si on a toujours mais ça reste toujours très centré sur la boxe même quand il y a des morts c'est centré sur la boxe avec Mikey du coup je voulais en parler parce que en fait ce moment là où il meurt mais moi la dernière fois que j'ai vu j'ai versé des larmes et à chaque fois je suis pas bien à chaque fois quand là il est là et tu sais il est sur son lit de mort et puis t'as Rocky il est en train de pleurer il fait Mikey comme ça il le dit tellement d'une manière en français ou en anglais j'ai vu les deux les deux mais t'as envie de chialer je sais pas comment tu l'as vécu je suis pas bien à chaque fois puis surtout que Rocky s'en veut parce que c'est lui qui a poussé le combat qui a répondu aux provocations de Clubber Lang et il s'en veut un peu pour ça alors qu'en parallèle t'as Adrian qui lui disait il était censé prendre sa retraite en fait oui et bon il est tout le temps censé prendre sa retraite Rocky mais ah oui il venait bien à ce moment là il dit oui oui j'ai gagné on l'a eu alors qu'en fait non c'est juste pour qu'il parte tranquille il est tout défiguré c'est trop horrible et puis d'ailleurs c'est l'entraîneur d'Apollo non non c'est Apollo qui l'entraîne c'est Apollo Apollo lui même et ça j'ai adoré je l'ai senti venir j'ai adoré le moment clé sur la plage mais qu'est-ce qui t'arrive du con ah ça quand il court en fait il a plus le goût de rien ah oui j'aime beaucoup Apollo même s'il vient vers Rocky parce que lui il voit qu'il est courtier un peu comme un has-been et c'est con mais de se dire que le mec qui t'a battu se fait battre ça te relègue encore encore un peu plus loin du coup il se dit non viens on va aller lui c'est par amour propre et attends quand tu vois que dans le 2 c'est Adrien qui lui dit gagne et dans le 3 c'est elle qui lui fait le discours sur la plage et qu'il le raisonne c'est ouf à chaque fois c'est elle qui le ouais elle a un rôle très important la seule fois où elle doute de Rocky c'est dans le 4 ouais mais bon je comprends ça se comprend ouais ouais sur la plage ça c'est fort aussi le 3 après tu vois c'est ce que je te disais je trouve que ça a un petit peu changé genre le moment est drôle mais t'as le combat contre le catcheur là avec le Kogan ah oui excellent le spectacle le voilà mais après ça restera avec ses combats ouais c'est sûr mais le combat est trop bien tu vois vraiment on en parle pas beaucoup mais c'est les combats vraiment où en fait ça dure ça dure ça dure et où t'as Rocky même quand il enchaîne et tout il en peut plus c'est les moments où il dit vas-y viens viens c'est ce moment là où il dit viens tu fais putain c'est trop fort et puis le moment où il commence à enchaîner le moment où il commence à prendre le dessus et qu'il frappe et tout puis même les bruits de frappe et tout c'est satisfaisant je sais pas si tu ressens la même chose mais c'est satisfaisant quand il commence à prendre le dessus que tu vois la grosse brute là qui est en train de s'en prendre plein la gueule c'est ouais c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure à chaque fois il gagne de manière différente il comprend que à l'autre c'est une bête littéralement qui tape que tu peux énerver facilement que tu peux piquer à vie du coup il lui provoque il lui caresse la tête il provoque un peu ouais 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 c'est bien j'adore trop fort puis il gagne avec à la fin puis bon qui 3 bien sûr Eye of the Tiger oh purée bien sûr tu le savais que c'était dans le 3 en plus ça commence comme ça le générique dès le début t'entends et Rocky 3 c'est aussi un petit peu le retour sur terre pour Rocky parce que tu vois finalement dans Rocky 3 au début il devient un petit peu Apollo Creed oui c'est vrai tu le vois il sent bourgeoise costard il s'entraîne devant les gens il fait un peu le show tout de suite paf il va se faire mettre il va se faire mettre à terre par justement quelqu'un qui était comme lui un peu en termes de détermination un mec qui vient de on sait pas trop d'où et qui charbonne tu vois et ça ça va le rappeler ça va le rappeler à lui et puis et alors tout ce travail de reconstruction je crois que justement il repart de zéro oui je crois qu'il perd tout et il dit littéralement je crois Apollo Creed on va repartir de zéro et à la fin il redevient parce que finalement dans Rocky 1 et 2 il a fait que monter ouais mais Rocky il a battu Apollo Creed mais c'est pas un boxeur de fou tu vois mais il avait l'oeil du tigre ouais c'est ça il l'avait alors qu'à l'issue du 3 il devient un boxeur vraiment complet parce que parce qu'il est reparti ouais et puis il est reparti il a retouché le fond pour remonter donc il a appris en fait il est complet c'est ça ouais il l'a appris sur son jeu de jambes et tout je sais plus quoi il a appris ah oui parce qu'il a été s'entraîner dans les salles de boxe avec Polly qui fait toujours que se plaindre là c'est trop bien ça tout le temps ouais mais du coup tu vois limite ça aurait pu être une trilogie ça aurait été très bien je suis content que les autres existent très content même mais ça aurait pu être une fin en soi ou voilà Rocky après avoir pris cette vue remettre en cause son titre le regagne en redevenant le après c'est trop bourgeoisé vraiment en reprenant l'œil du tigre ouais c'est ça après intouchable donc ouais Rocky 3 j'aime bien j'aime beaucoup bah après tu vois si on parle du 4 moi je te dis tout de suite la dernière fois que je l'ai revu moi limite c'était un de mes préférés au début et en fait la dernière fois que je l'ai revu c'est celui que je préfère le moins ah bah moi c'est un de ceux que j'aime le moins aussi ouais parce qu'en fait la dernière fois que je l'ai revu bah en fait c'était quoi déjà la moitié des musiques la moitié du film c'est des musiques et en fait et bah il s'entraîne juste dans la neige et puis après il va l'éclater bah il y a le début où il tue Apollo bon bah voilà mais et après en fait c'est que le combat et puis c'est fini en fait le combat est satisfaisant mais au delà de ça ouais le problème que j'ai avec Rocky 4 c'est que cette fois je comprends pas bien le déclic qui l'a fait gagner je je dans le 1 je comprends parce qu'il ne gagne pas d'ailleurs il ne gagne pas non dans le 2 et 3 aussi attends dans le 2 par contre j'avoue que je ne me rappelle plus dans le 2 il gagne dans le 2 il gagne Apollo oui il gagne mais à chaque fois des bureaux qui se mettent à mal et il y a un truc qui fait que bah c'est Adrien quand elle se réveille et qu'elle lui dit gagne ah voilà voilà exactement ça a raison de dire voilà oui dans le 3 c'est aussi Adrien et Apollo et la mort de Mickey de Mikey ouais puis t'as aussi tout le fait qu'il soit recentré sur lui-même et il comprend un peu il comprend un peu comment fonctionne le Gus qu'il a en face en le provoquant tu vois voilà il l'a compris quoi mais en fait dans le 4 il n'y a aucun élément où je me dis tiens c'est parce que il y a ça qu'il a réussi genre au début il se fait péter la gueule puis à un moment juste il bat l'autre je comprends pas trop et comme tu le dis ouais Rocky 4 je crois que j'avais vu je crois qu'il y a il y a presque 20 à 30 minutes de Rocky qui fait de l'entraînement dans la neige des musiques tout le temps tout le temps ouais c'est vrai qu'il y a énormément de musiques après je les aime bien je les aime bien mais c'est pas toujours très cohérent après t'as quand même la mort d'Apollo Creed qui est ah ouais qui combat F1 je trouve purée attends t'as le chanteur là comment il s'appelle non c'est pas Mick Jagger non c'est pas Mick Jagger c'est comment il s'appelle ah au début du ouais avant le combat je sais pas qui c'est ah ouais pourtant je vois je sais pas qui c'est je vais essayer de retrouver son nom mais attends si je mets chanteur Rocky 4 je vais bien trouver quand même ah James Brown voilà ah oui oui Get Up c'est lui et puis ouais avec le show en fait ouais tu as du Apollo Creed et qui et qui se fait assassiner symboliquement du coup ça veut dire que c'est vraiment l'Amérique parce qu'il représente vraiment l'Amérique le show c'est le show américaine pour moi il représente vraiment l'Amérique mais dans ses excès Apollo Creed et il se fait remettre à sa place par la Russie du coup ah oui et il se fait aussi c'est ça qui est bien c'est qu'il pêche enfin pourquoi 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 il s'est tué Apollo Creed c'est parce que il voulait prouver aux autres je sais pas quoi qu'il était encore dans le coup ouais qu'il était encore dans le coup et c'est là où du coup Creed 1 et 2 résonne de façon intelligente avec ça avec cette morale et où Adonis a appris grâce aux enseignements de Rocky c'est pour ça que c'est l'héritage je le balbois et ça je trouve ça je trouve ça super bien t'en as beaucoup qui disent que Rocky 4 c'est très pro-américain machin sur la tu sais période de guerre par rapport à la Russie tout ça j'ai pas tellement j'ai pas tellement cette impression moi non un petit peu mais pas tant limite c'est plus respectueux en fait c'est plus dans l'attitude d'Apollo mais sinon dans le reste du film c'est plutôt après peut-être qu'à la fin comme t'as tout public russe qui se met à applaudir Rocky tu te dis quand même ça c'est un peu comme ça que j'ai interprété moi justement moi pour moi en fait Rocky 4 il montre et les Etats-Unis et la Russie communiste machin dans leurs excès c'est-à-dire pour le côté pour les Américains tu vois le show d'Apollo Creed machin les trucs très américains t'as ça t'as ça qui est un peu critiqué et il se fait punir d'ailleurs pour ça par rapport justement les Russes du côté des Russes bah ils critiquent tu vois la façon dont ils s'entraînent Apollo ils s'entraînent c'est très mécanique c'est très industriel ils se dopent c'est très humanisé ça ça m'a toujours marqué parce que la première fois je les avais vus avec mon père et en fait moi j'avais pas vraiment l'oeil à analyse tu vois quand j'étais petit et tout et c'est mon père qui m'a dit regarde Rocky il s'entraîne dans un environnement naturel sans machine sans rien et l'autre il s'entraîne qu'avec des machines qu'avec des calculateurs et ça m'a marqué quand il m'a dit ça mon père et du coup ça m'est toujours resté et puis maintenant c'est sûr que c'est évident mais à l'époque pour moi tu sais je voyais juste deux mecs s'entraîner tu vois et quand il a dit je disais ouais c'est vrai que putain Rocky ouais et je pense quand même qu'incontiellement ça devait jouer tu devais dire putain Rocky ouais mais du coup pour moi Rocky il incarne pas vraiment il incarne si tu veux les valeurs américaines fondatrices mais pas forcément de l'Amérique à cette époque là est-ce que tu vois ce que je veux dire oui il incarne pas les Etats-Unis de la guerre froide pour moi il incarne les vieilles valeurs pour moi les Etats-Unis de la guerre froide c'est Apollo Creed machin qui c'est justement un peu et justement quand il gagne à la fin pour moi c'est pas l'Amérique qui convertit les Russes ou je sais pas quoi c'est plus Rocky ses valeurs qui met tout le monde d'accord comme quoi la guerre froide c'est de la merde c'est vrai et je crois qu'à un moment aussi t'as un truc qui va dans ce sens un peu c'est que t'as Drago qui dit à un moment je me bats pour moi je sais pas quoi il dit ça à son entraîneur il s'en fout il se bat pour lui en fait c'est un combat d'homme à homme qui a voulu être vendu comme plus grand l'affrontement entre l'Est et l'Ouest et je trouve que ça se finit plus en combat homme à homme avec Rocky du coup qui séduit aussi les Russes parce que voilà il est meilleur mais voilà c'est l'interprétation que j'ai mais je sais pas si c'est ça ou si c'est les Etats-Unis qui convertissent les Russes maintenant que t'en parles je sais que ça me fait me rappeler que quand je les ai revus j'avais vraiment vu ce que t'as dit c'est à dire le fait qu'en fait ils ont montré les faiblesses ou plutôt l'extrême de chacun autant les Etats-Unis que les Russes mais après sur la fin non moi je suis d'accord avec toi sur le fait de dire que c'est tout simplement oui qu'ils mettent tout le monde d'accord et qu'en fait il fait se rendre compte au public que ce qui importe c'est pas c'est pas juste le combat pour soi la brutalité voilà et c'est plus le réfléchi ouais je sais pas c'est et aussi quand on y repense s'ils avaient voulu vraiment faire un truc pro américain machin je pense que Rocky se serait entraîné plus tôt parce que là finalement comment il fait pour battre le russe il s'entraîne en Russie sur la terre russe ouais tu vois il s'entraîne pas aux Etats-Unis ouais chez moi aux Etats-Unis non il va en Russie en plus il aide je sais pas si tu te rappelles il aide beaucoup les gens là-bas c'est vrai et à un moment il soulève une charrette tu vois ils sont pas montrés comme méchants forcément les Russes plus le système qui les oppose en fait je crois que c'est la guerre froide qui est critiquée plus qu'encouragée je trouve qu'il prend pas de partie mais qu'il critique la guerre froide ce film après voilà c'est l'impression que j'ai non mais c'est vrai oui je sais plus il fait allusion en fait qu'il pourrait y avoir 45 millions de personnes qui s'affrontent mais même beaucoup plus des millions à des millions et que là c'était juste un simple combat il mettait ça en opposition je trouvais que c'était intéressant comme quoi pour un film qu'on a pas trop aimé et qui est moitié musique moitié combat c'est celui dont on parle le plus en fait je pense que c'est le fond historique en fait qui est derrière qui est intéressant le plus intéressant en termes de contexte ouais contexte il y a beaucoup de choses à dire sur son contexte plus que sur le film en lui même parce que tu remplaces le russe par un autre je sais pas une autre nationalité ça devient complètement Osef qui 4 bon si c'était qui le tue mais je suis sûr que t'as un sous-texte qui est plus 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 fin que simplement ouais les Etats-Unis ça y est ils ont battu la Russie sur leur propre terre et puis surtout à l'époque où il est sorti le film c'est quand même plutôt osé en fait de mettre un film comme ça parce que je veux dire c'était vraiment l'époque où les Etats-Unis c'était voilà on est les meilleurs et tout le fait de mettre le truc contre la Russie et qu'en fait de montrer les deux extrêmes de chacun et plutôt de pas faire tout simplement une critique ouverte et très poussée de la Russie gratuite pour l'époque en plus je trouve ça vraiment bien de la part de celui qui écrive je pense que c'est Stallone Stallone bon après t'as quand même à la fin Stallone qui s'élère avec le drapeau américain c'est pour ça que j'ai du mal à me placer mais pour moi c'est valable comme tu vois pour moi avec une vision je sais pas si notre vision des films peut changer au cours du temps c'est d'un même film mais est-ce qu'en fonction de nos mœurs et du contexte actuel je pense que si l'interprétation mais en tout cas avec mon voilà actuellement avec ma vision des choses je l'interprète comme ça c'est ce que j'ai décidé de bien souffler donc et je trouve du coup ouais non mais c'est ça après pour les prochains moi en fait j'étais en mode je sais pas toi mais ça me l'a fait ça me l'a fait que pour les que pour la dernière fois que je les ai revus j'étais en mode un peu comment dire comme je les enchaînais j'en regardais un tous les soirs j'étais en mode comme si je suivais c'était une biographie je suivais la vie de quelqu'un et c'était de Rocky et le personnage je le connaissais déjà ça m'aurait pas fait la même chose si c'était la première fois que je les voyais mais je connaissais Rocky et en fait déjà pendant les 4 premiers films je m'étais énormément attaché à lui et en fait là j'étais en mode je me souviens et ça me l'a surtout fait pour le 6 mais déjà pour le 5 j'étais en mode vas-y je veux voir la suite de la vie de ce mec et en fait on va dire je crois que pour le 5 6 en fait ça a commencé avec le 5 après le 6 Creed 1 Creed 2 ben limite j'ai dit un truc c'était pour moi Stallone c'était Rocky qui était plus important pour moi qui me faisait plaisir à chaque fois de voir même dans Creed 1 même dans Creed 2 parce que je connaissais les films déjà je faisais clair au revoir mais en fait je voulais voir Rocky je voulais voir et puis quand je le voyais j'étais en mode je sais pas comment expliquer ça mais vraiment de voir qu'est-ce qui devient comment il pense et tout mais en fait ce qui est formidable avec ces films là c'est qu'au fil des années et c'était pas prévu comme ça mais Rocky 1 s'est transformé avec la saga en une gigantesque fresque de la vie de Rocky Balboa où tu vois ses débuts son ascension l'héritage qu'il laisse et du coup tu développes une tendresse infinie limite moi aussi je les ai regardés un par soir ça se consomme un peu comme une série ouais carrément tu vois c'est un peu comme une série complètement et du coup je pense que je pourrais les découper en plusieurs plusieurs R un peu les Rocky c'est-à-dire le 1 et 2 ce sont ses débuts c'est son ascension les débuts de la et surtout qui sont assez similaires dans l'approche le ton le 3 et 4 c'est plus là il est à son summum c'est Rocky les champions du monde et il tourne un peu plus autour des combats ces deux-là ces deux-ci c'est vrai et après après t'as le 5 et 6 ouais 5 et 6 là c'est plus l'héritage le 5 commence à aborder la question de l'héritage de Rocky Balboa ah non aussi avec un fils aussi oui oui le 5 oui mais justement Rocky Balboa et ça ça m'a un peu dérangé on en parlera après ouais bien sûr mais je trouve il fait un peu du rétro-pédalage Rocky Balboa ah bah c'est intéressant là je l'ai plus en tête vraiment c'est juste que je l'ai adoré mais j'ai bien aimé bah en fait bon on va parler de Rocky 5 d'abord mais j'étais un peu aveuglé en fait on va dire à partir du 5 parce que moi tout ce que je voulais voir c'était Rocky je voulais voir ce qui venait et tout c'était trop fort en fait le truc c'est que ouais je sais pas en fait juste pour dire avant qu'on parle du 5 j'avais entendu que normalement tu vois il voulait s'arrêter au 4 et en fait Stallone lui-même était trop attaché à Rocky et il voulait toujours écrire la suite de sa vie à Rocky et en fait je pense qu'il a continué jusqu'au 6 et après peut-être qu'il a rebondi sur l'occasion de dire bon on va mettre en en scène le fils de Apollo mais tu vois quand même beaucoup de Rocky et même de sa vie et même de lui-même tu te rappelles genre la fille qui voit dans le Hunt et qui est une sorte de traînée qui est très jeune il arrive à la revoir et même à tisser des liens je crois c'est dans Creed qu'il tisse des liens avec elle non ou alors c'est dans c'est dans Balboa ah c'est dans Balboa bon excuse par contre c'est pas Stallone qui a l'origine de Creed 1 et 2 ah d'accord ok mais je pense qu'il a été content parce qu'on voit quand même des suites tu vois on le revoit quand même encore au cimetière on voit des choses tu vois avec lui et tout et en fait c'est ça qui me ouais je sais pas j'ai vraiment moi j'étais là en mode j'étais en mode quand je l'ai regardé je disais putain heureusement qu'il a continué à en faire c'est pour le 5, 6 et tout et même si on pense que c'est en trop moi je veux juste voir Rocky limite en fait on aurait pu juste voir sa vie il va acheter son journal il va discuter avec Adrian sur sa tombe il va regarder des matchs de boxe comme ça à la télé et tout moi je voulais juste le suivre comme ça je voulais juste j'arrête à arriver à un point trop attaché ouais mais tu sais que ouais bah on va parler de Rocky 5 comme ça on y viendra on y viendra Rocky 5 je l'ai vu je l'ai vu ouais c'est ça en fait je l'ai vu beaucoup après pour moi je m'étais arrêté au 4 tout le temps parce qu'après je crois que mon père m'avait dit ou alors j'avais trop entendu dire ouais bah après le 5 c'est ouais c'est voilà mais en fait je me souviens que quand j'avais décidé de le voir je me suis dit mais en fait il est très bien ce film ouais pareil ah oui non Rocky 5 j'ai beaucoup aimé c'est le premier justement qui parle un petit peu de l'héritage que va commencer à laisser Rocky c'est le premier qui aborde ça avec son fils avec aussi Tommy Tommy je sais plus quoi le connard le connard exactement j'ai la même j'ai la même opinion mais oui c'est entre son fils de sang et son fils de boxe tu vois c'est ça oui c'est ça et non celui-là je le trouve très juste et c'est le dernier avec Adrien c'est vrai et puis le combat dans la rue à la fin vraiment dans la rue avec les points ouais tu vois c'est pareil Rocky ne rentre pas dans le jeu de Tommy sait maintenant ce qui est mieux pour lui décide de ne pas monter sur le ring avec lui parce que sa réalité maintenant c'est la rue parce que ils ont perdu ils ont perdu leur argent sa réalité maintenant c'est ça il sait ce qui est le mieux pour lui et il sait qu'il n'obtiendra rien d'affronter Tommy comme ça en donnant raison aux gens qui l'ont monté contre eux en fait parce que Tommy il s'est fait un peu retourner la tête par des investisseurs elle est encore vivante Adrien dans le 5 ou elle est morte déjà elle est vivante dans le 5 ah ouais d'accord elle est vivante ouais et tu vois ce combat dans la rue c'est original et je trouve qu'il n'est pas très marquant en termes de combat pur et dur de mise en scène mais je trouve qu'il fait sens c'est intéressant je trouve que c'est intéressant ouais c'est un peu le et en fait il l'éclate tout simplement je crois Rocky je crois qu'il l'éclate à ce moment il se fait taper mais il se joue de lui et il arrive bien à l'éclater je crois je sais plus non mais c'est quand même assez c'est satisfaisant parce que la tête à claque il t'a bien mérité tout le long du film oui t'as son fils oui voilà t'as le problème familial il est plus recentré un peu sur le drame finalement Rocky 5 un peu comme le 1 et 2 je trouve c'est là où il perd tout je crois sa maison ouais surtout à cause des polis il a fait n'importe quoi il a signé un papier ah oui c'est ça c'est ça mais il revient attends mais attends mais c'est ça je crois que dans le 1 dans le 5 il revient à la situation du 1 en fait c'est ça il revient à la case départ il revient à Philadelphie c'est là où on le revoit aussi revenir dans son ancienne salle non euh je sais plus attends c'est dans lequel c'est dans lequel on va revenir à sa salle et on le revoit parler avec euh Mikey c'est pas dans le 5 justement c'est dans le 5 oui c'est dans le 5 c'est ça ah ouais non mais moi c'est c'est clairement ça et puis même il retrouve je crois un appartement qui est il me semble qu'il n'est pratiquement pas similaire mais vraiment il revient à la base quoi il revient mais mais avec tout ce qu'il a appris en chemin exactement tout le son de vie qu'il a eu et c'est là où il a son resto du coup c'est ça à ce moment là ou non c'est dans c'est dans Balboa ça le 6 d'accord je m'énerverrai pas où justement il va retrouver on apprend la mort d'Adrienne où il va retrouver hum bah oui parce qu'il il l'appelle l'Adrienne le son resto il va retrouver Marie la la petite fille c'est ça non bah pour moi tu vois bah en l'occurrence bah le 5 je sais pas si t'as d'autres choses à dire mais en tout cas pour moi après le 6 c'est clairement tu vois c'est la vie de Rocky quoi et c'est là c'est mon plus gros kiff limite il se passe pas énormément de choses mais alors je me souviens avoir été en mode émotion nostalgie et plaisir immense je savourais chaque seconde du film j'étais là j'étais j'étais pris je le voyais comme ça qu'il avait perdu sa femme donc il était triste donc t'es là t'es en mode soutien puis tu vois qu'il y a son côté ouais ouais là je suis passé du coup sur le 6 ok à part si t'avais d'autres choses à dire sur le 5 oui bah non du coup non 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 mais je suis totalement d'accord avec toi mais j'étais voilà juste pour finir voilà j'étais en mode comme ça sur le 6 j'étais en mode voilà bah ok tu vois et puis limite je voulais limite qu'il n'y ait pas d'action je m'en fous et qu'on le suit que les scènes aillent tout doucement qu'on voit ce qui se passe qu'il dit tu vois là je suis en train de t'en parler en ayant les images dans la tête et le bien-être que j'avais à ce moment là j'étais en mode ok bah écoute bah on est là quoi vas-y on te regarde surmonte tes trucs et tout et je sais pas ouais tu vois un peu comme l'après comme un épilogue quoi un truc ouais mais justement je trouve ça dommage qu'il remonte sur un ring de boxe tu vois je sais même ce qui se passe d'ailleurs mais bah tu sais il a une sorte de rage qu'il n'arrive pas à extérioriser ah ça y est ouais ah oui quand il se rentraîne et tout avec les entraîneurs d'Apollo il me semble il retourne à l'ancien gymnaste je crois je le revois avec eux en le soulevant des ballons ou en tapant dans des ouais et ce qui est bien par contre dans celui-ci ce que j'aime beaucoup c'est que le son opposant il a aussi quelque chose à prouver il veut prouver qu'il a sa place enfin il est pas traité vraiment comme un antagoniste c'est un riche ou non ? c'est un riche non ? euh non c'est pas un riche ? c'est un riche bah il est riche parce qu'il est boxeur il est champion du monde de boxe ouais voilà je sais plus où est-ce qu'il a à prouver parce que je crois que les gens l'aimaient bien juste par son argent je sais pas pourquoi parce qu'ils voulaient lui soutirer de l'argent je sais plus non mais en fait il gagne ses combats de boxe mais les gens disent qu'il affronte des gens trop faibles en fait c'est ça et tu sais il y a une fausse simulation vidéo qui montre qu'il se serait fait détruire oui il le voit dans l'Adrienne et tout ouais ouais et t'as Rocky qui fait le combat pour extérioriser en fait oui non je me rappelle maintenant en fait Rocky avec le combat final il exorcise toute la rage qu'il a encore en lui il exorcise la mort d'Adrienne son passé de boxeur tout ça il arrive là tu te rappelles un peu ouais tu te rappelles un peu je crois qu'on revoit des images d'Apollo on voit des images de Mikey on voit des images d'Adrienne en fait il avait eu du mal à se détacher un peu de son passé de boxeur et là il exorcise c'est le dernier combat il prouve qu'à son âge il se prouve à lui-même qu'il peut encore il pouvait encore boxer et tout ça et c'est là où tu vois qu'il a vieilli déjà dans le 6 au point d'il est encore Barak ah oui dans le 6 il perd il veut réparer un peu le peu d'erreurs qui tu vois typiquement Marie c'était la seule il voulait l'aider dans Rocky 1 mais au final elle restait dans la rue et machin puis là il la recroise il veut l'aider tu sens qu'il veut réparer un peu les trucs il veut faire mieux tu vois et c'est là que finalement même s'il est redevenu un peu pauvre entre guillemets grâce à tout le savoir qu'il a engrangé dans sa vie il a réussi à se re-hisser au sommet en pas gagnant le match final parce qu'il le perd au final je ne sais plus s'il le perd vraiment ah oui c'est avec les points t'es sûr parce que moi je m'étais fait la réflexion qu'il le perdait mais pas de la même manière parce que dans le premier il le perd attends parce que pour moi je faisais la référence avec le tout premier parce que le tout premier il va au bout mais il le perd à cause des points il le perd parce qu'il s'est pris et il a perdu au nombre de rounds ouais mais pas ouais mais pas par KO pas par KO et c'est pareil dans le c'est pareil dans le il semblait qu'il y avait une différence oui mais attention c'est pareil mais pas vraiment parce que dans le fond c'est pareil mais dans la forme c'est autrement différent parce que ça se finit ça se finit t'as les deux combattants qui sont face l'un l'autre qui se donnent des coups ils arrêtent pas et là la cloche retentille donc en fait ça cristallise les deux combattants en plein combat tu vois un combat acharné mythique qui un peu qui ne s'arrêterait jamais ça cristallise Rocky dans cette position là tu vois dans les yeux du public du coup et il finit sur cette note là de vraiment de guerrier tandis que l'autre prouve bah que ouais il avait il a sa place là où il est il pouvait combattre un Rocky il avait le niveau et les deux du coup se font un c'est une sorte de câlin enfin ils se félicitent l'un l'autre tu vois ça finit comme ça parce que les deux finalement ont réussi on réussit les deux ont réussi du coup ouais c'est réussi quand même finalement ouais un a exorcisé et l'autre parce que bah il a battu un grand champion et qu'il a réussi à le battre ouais il voulait prouver qu'il avait le niveau car il manque de confiance et voilà donc personne personne ne perd tout le monde gagne c'est un beau puis à la fin il a acclamé Rocky il a acclamé par le public et c'est une belle fin c'est une belle fin mais du coup qu'il n'en ait pas une enfin si en tant que boxeur c'en est une carrément parce qu'il y a Creed il y a Creed 1 et 2 qui arrivent et du coup je te disais ouais Creed en fait c'est pas Stallone qui est à l'origine du scénario c'est un autre un autre monsieur et je trouve que c'est vraiment les thématiques du film de l'héritage encore plus fort parce que du coup si Adonis doit doit un peu combattre l'héritage de son père parce qu'il est un peu dans son nom machin bah c'est aussi le cas de celui qui l'a écrit bah ouais tu vois je trouve que la thématique elle a bien trouvé c'est vraiment c'est un bon angle ils ont une très bonne idée de faire cette histoire mais Stallone était derrière je crois de toute façon il a pas super visé il a travaillé dessus après mais c'est pas lui qui a approché c'est pas lui qui a eu l'idée d'accord ouais et et puis en parallèle t'as Rocky qui a son combat contre le cancer son dernier combat finalement et toujours cette toujours se battre toujours ces valeurs là très très Rocky-esque du coup je dirais la détermination la persévérance et je trouve que c'était une très très belle idée de scénario très vraiment en Creed j'ai et je vais te dire j'ai eu t'as dit que t'as ton préféré le moment où à la fin où Creed remonte sur le ring il revient puis t'as la musique des vieux Rocky qui commencent à se lancer là j'étais ou symboliquement c'était la passation de pouvoir quoi tu vois symboliquement enfin t'as la musique de Rocky que t'attends un peu depuis le début du film tu l'as enfin c'est vrai ça y est Adonis il devient Rocky enfin Rocky donne le flambeau au fils d'Apollo Creed et à ce moment là où il se bat avec la musique vraiment j'étais dans un état un peu comme la scène du couloir avec ouais j'ai trouvé ça super j'ai trouvé ça génial ouais Creed j'ai adoré puis en termes de mise en scène par contre il y a vraiment le level up Creed le combat tu sais les combats ils sont vraiment au centre du truc en plan séquence ça suit les boxeurs ah ça c'est vrai oui oui ça level up carrément ouais ça a bien level up ils sont vraiment punchy puis t'as toute l'histoire d'Adonis que je trouve qui est ouais avec sa copine tout ça et tout c'est touchant aussi c'est vraiment vraiment top ouais par contre tu vois justement son histoire avec sa copine je comment dire dans Rocky 1 je vois je comprends à quoi sert l'histoire avec Adoyan tout ça je vois ce qu'elle lui apporte à Rocky ah bah c'est pas de la hauteur avec Adrien ça c'est clair c'est pas la hauteur ouais je vois pas bien alors c'est sympa ça suit sans mais en fait ça paraît un peu annexe je trouve que ça épouse moins bien la globalité de l'histoire que dans Rocky ça fait un peu le truc à côté voilà à côté il y a une histoire un peu d'amour mais après à la limite ça c'est mieux traité dans le 2 je trouve parce que dans le 2 avec le fait qu'ils aient un enfant qui est sourd ça rejoint un peu les thématiques du film Rocky lui dit alors il va pas s'apitoyer ton gosse ça sert à rien de pleurer ça épouse mieux l'âme de Rocky du coup je trouve toute leur histoire dans le 2 c'est vrai c'est vrai non mais moi j'ai moins de souvenirs moins d'attachement avec les Creed même si quand je les ai vus j'ai adoré parce que j'étais encore en mode voilà je veux en voir plus sur cette histoire et tout mais mais non mais ça reste un très beau film ouais je trouve que Rocky dedans c'est un super rôle qu'ils ont fait pour Rocky moi je trouve je trouve que c'est plus dans le 1 que dans le 2 ok mais dans le 1 non son combat contre le cancer je trouve que c'est qu'il veut abandonner au début parce que Adrien et finalement il va retrouver la motivation grâce à Creed et tu vois finalement c'est un nouvel enseignement c'était un dernier enseignement une dernière leçon qui l'avait et puis que t'as toujours à apprendre et tout ouais non ça c'est ouais c'était vraiment sympa j'étais pas par curiosité s'il allait avoir un Creed 3 c'est marqué sur halluciné il me fait peur Creed 3 ouais je sais pas trop quoi m'attendre il y aura peut-être un RIP Rocky déjà déjà que pour moi Creed 1 ça aurait pu être la fin ouais le 2 déjà pour toi il est un peu trop je veux dire Rocky 5 ça aurait pu être la fin c'est vrai Rocky Balboa ça aurait pu être la fin Creed 1 ça aurait pu être la fin Creed 2 ça peut être la fin oui mais c'est pour ça qu'ils ont reproché souvent toujours à Stallone de vouloir faire des suites le 5 le 6 c'était déjà pour ça mais tu vois tant qu'il y a quelque chose à dire finalement il l'a bien fait de continuer d'en faire carrément justement Creed 2 c'est la première fois je me dis tiens là c'est un peu redondant les messages je vois pas le nouvel apport là c'est un peu le même que dans les autres alors qu'à chaque fois il y avait un nouveau truc Creed 2 ça commençait un peu à faire la redite après peut-être ce qui m'a attiré dans le 2 c'est le fait que c'est le fils de Drago contre le fils d'Apollo et tout rien que la fiche en fait elle était déjà énorme ouais mais je trouve qu'ils ont pas assez joué sur la rivalité par exemple entre Drago et Rocky ils ont un dialogue dans 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 le restaurant ah ouais ça c'est vrai ouais et après on ne le revoit plus trop finalement donc ce qui fait que la rivalité elle est plus entre Adonis et le fils de Drago et finalement eux ils ont pas trop de raisons d'être rivaux ils sont un peu en dehors de cette histoire ouais t'as quand même le père qui a tué le père de l'autre donc mais bon pour moi c'est peut-être plus pertinent de voir une réelle enfin pour moi ça aurait été plus intéressant de traiter ça via le biais de Drago et Rocky qui ont connu le truc bah après finalement non ça rejoint la théatique du film qui dit que le film en gros ce qu'il dit c'est que Adonis c'est que bah t'as rien à voir avec cette histoire toi finalement t'as pas prouvé quoi que ce soit finalement ça embrasse un peu aussi je pense qu'on aurait trop remis de lumière sur des personnages qui maintenant dont le spot n'était plus sur eux et tu vois pour moi ça me fait penser pour faire un petit truc avec Star Wars c'est que t'as beaucoup de gens qui voulaient revoir Anne, Leia, Luke dans la post-logie et tout alors que c'était pas c'était pas l'objectif c'était des nouveaux personnages pour moi et donc le fait de te remettre trop de lumière enfin je sais pas ce que t'en penses toi mais moi le fait d'avoir voulu remettre la volonté de beaucoup de gens qui ont été déçus là c'est pareil pour moi je voulais pas mettre trop de lumière sur Drago ou Rocky je voulais mettre la lumière sur l'objet du film c'est à dire le fils d'Apollo donc Adonis et le fils de Drago d'ailleurs même le je trouve que l'évolution entre Drago et son fils même à la toute fin quand tu vois il s'entraîne avec lui puis plutôt que Drago il le suive en voiture il court avec lui ça c'est sans que lui aussi Drago il a appris je me rappelle pas de ça bah tu sais pendant le film enfin je crois si ma mémoire est bonne pendant tout le film Drago il est super dur avec son fils limite limite il est lui il est en voiture Drago et puis son fils il est derrière il est à côté et puis il l'engueule et tout ou alors machin et à la fin à toute fin on les revoit s'entraîner tous les deux et en fait t'as donc t'as le fils de Drago qui court et Drago qui est habillé aussi pour courir et puis il court avec lui avec son fils je rappelle pas du tout alors là je dis peut-être une connerie mais je pense pas pourtant ça m'avait marqué je pense pas ah tiens il se met tu vois il se met à son égal et tout bah ouais ça ferait sens entre les deux t'as aussi une opposition je crois que quand il court le fils de Drago t'as Drago qui est derrière avec la voiture c'est ça en gros prêt à lui foncer dessus alors que du côté de Stallone et l'autre c'est l'inverse c'est l'autre qui court après la voiture c'est un détail mais ça montre la différence de tempérament quand même c'est vrai cours passé vite et je t'écrase ou plutôt ou l'inverse c'est vas-y je suis devant rattrape-moi je te pousse à dépasser c'est marrant je trouve que c'est un dilon mais non bah après je vois plus trop quoi dire bah on a passé un peu sur moi je sais que c'est des films que je verrais reverrais et tu vois là je me rends compte pourtant c'est encore très frais mais il y a plein de trucs dont je ne me rappelle plus exactement et j'ai envie d'y retourner ah ouais mais moi ça c'est le genre de truc que je mets par exemple deux ans de côté deux à trois ans c'est à dire je les revois pas c'est comme retour au futur et quand je les revois c'est la joie immense la joie incroyable et j'adore ça tu vois les Rockies je les ai revus l'année dernière l'année dernière en fait l'année dernière bah parce qu'on était en confinement aussi ça aidait mais je faisais aussi plein de débats sur tout sur absolument tout et ça m'a permis de revoir plein de trucs dont par exemple les Seigneurs des Anneaux que je les ai revus et qu'en fait je les ai revus d'un tout autre oeil parce que je me suis posé je me suis intéressé et tout la première fois c'était un peu j'étais pas trop fan j'aime pas trop puis là en fait j'ai revu Seigneur des Anneaux tout de suite après adoré ah super mais donc j'avais voilà j'ai revu j'ai revu c'était pas l'année dernière mais peut-être il y a deux ans voilà j'avais revu les Harry Potter l'année dernière j'ai revu Retour à le Futur Rocky Seigneur des Anneaux Hobbit tout ça et en fait je les ai revus en mode vas-y je me pose et tout puis je kiffe et c'est trop et donc là je sais que par exemple Rocky je vais peut-être les revoir dans un an deux ans Retour à le Futur je vais attendre deux ans aussi et après je vais les kiffer des Star Wars je les avais revus parce qu'il y avait eu le 9 mais là je vais attendre qu'ils sortent un autre film peut-être un gros film et puis je me les reverrai tous avec gros plaisir même si là je vais peut-être attendre 4 ans c'est pas grave ça tomberait ouais t'en profiteras d'autant plus carrément bon bah ouais pour Rocky je pense qu'on a fait le tour ouais mais tu vois franchement Rocky je pense que je pense sincèrement que là Rocky vient rentrer dans mes sagas préférées oui c'est ce que tu disais avec Star Wars je pense que là c'est Star Wars Pirates des Caraïbes et Rocky Pirates des Caraïbes au dessus quand même c'est ça j'ai pas dit dans j'ai pas pensé à un ordre là particulièrement ouais mais ouais non je pense quand même ouais mais après tu sais j'ai ce rapport ah t'as la tâche quand même et oui voilà même si je pense que Rocky a plus marqué le cinéma copia de Caraïbes mais non après tu vois il y a plein d'autres sagas que j'aime bien mais je pense que Rocky là c'est bien démarqué ça passe tout de suite devant Harry Potter ah ouais alors que pourtant j'ai grandi avec mais j'ai lu les livres mais c'est vrai mais je trouve ça tellement inspirant en fait Rocky carrément mais en plus il y a un truc qui est énorme avec toi pour le moment c'est que toi tu viens juste de les voir oui une première fois et dis-toi c'est que genre t'attends un an ou deux tu les revois c'est double bonheur c'est encore pire je crois que je fais un truc qui est pas bien c'est que et pourtant je les ai vus il y a pas longtemps mais je peux t'assurer que chaque soir chaque soir dans mon lit je me rematche une scène en particulier c'est toute la fin de Rocky tout le combat avec la fin l'Adrienne je revois ce passage c'est très bien ce passage m'obsède si ça te motive si ça te met dans un bon état d'esprit je pense c'est une de mes scènes préférées de tout ever tout le combat de fin en fait ouais tout le combat de fin toute la partie de fin là où finalement toute la bravoure de Rocky toute sa persévérance sa détermination éclate c'est quand même que ses rouets de coups il se fait défoncer la gueule mais il se relève ça j'adore ça j'adore en opposition avec Adrien qui revient et non j'adore alors que les autres combats je ne les ai pas revus je ne les ai pas revus c'est quand même que le combat le moins le moins impressionnant techniquement en termes de chorégraphie et tout soit le plus fort je trouve que c'est le plus fort il est plus fort émotionnellement ouais je pense c'est ça en fait tu te replaces dans le contexte et tu fais ouais putain le combat de fin de Creed 1 aussi je trouve qu'il est fort émotionnellement ouais bah avec la musique comme tu dis et tout ouais non mais c'est bien mais tu disais que tu n'avais pas beaucoup de personnes dans ton entourage qui connaissaient donc c'est cool qu'on ait pu en parler comme ça moi c'est vrai que je les avais fait découvrir à mon meilleur pote en France et puis bah on est complètement fan je veux dire on pourrait en parler des heures aussi mais c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment d'autres personnes en fait donc ça m'a fait plaisir moi d'en parler avec toi surtout quand tu viens de les voir tu vois maintenant je pense maintenant que Rocky soit tu les aimes soit tu les as pas vus tu peux pas mais carrément pour moi tu peux pas ma mère ma mère qui avait tous les a priori du monde du monde sur Rocky elle a adoré Rocky elle a adoré pourtant elle pensait mais je pense que ça a vraiment pas une bonne image Rocky je sais pas elle a dû te dire bah tiens c'est pas du tout ce que je pensais quoi oui c'est ça elle voyait ça comme un truc de bourrin pas très intelligent juste voilà il se tape voilà il se tape bah un peu finalement à la vision qu'avait Vanjie hier je pense qu'il a cette vision là alors que bah c'est pas ça du tout Rocky c'est pas ça du tout et je pense que ça peut parler à tout le monde en fait c'est simple si tu n'adhères pas à Rocky c'est-à-dire que tu n'adhères pas avec ce qu'il véhicule et c'est possible de enfin tu vois je pense que tu peux peut-être pas aimer le film en lui-même mais par contre sur les valeurs que ça transmet et tout t'es obligé de te toucher quelque part je pense c'est ça pour moi ça peut pas te laisser insensible ou alors c'est que tu le regardes vraiment d'un mauvais oeil vraiment d'une mauvaise foi et en fait tu t'intéresses pas au message oui mais dans ce cas-là c'est que tu ne mérites pas d'aimer Rocky alors c'est ça non mais ouais pour moi c'est c'est tellement une belle philosophie de vie qui est dépeinte tout du long que comment ne pas aimer franchement après je sais pas parce que même si tu t'en fous de la boxe ma mère s'en fout de la boxe mais c'est pas Rocky tu peux transposer l'histoire dans un autre sport ça marcherait aussi parce que c'est pas les combats de boxe en soi qui font celle de l'histoire mais c'est sympa ça permet de faire des trucs cools en mise en scène mais ça pourrait marcher avec des matchs de foot tu vois tu pourrais faire la même avec n'importe quoi en fait c'est pas de la boxe réellement c'est pas sur de la boxe c'est sur un boxeur mais pas sur de la boxe et encore je trouve que le fait que ce soit quand même sur de la boxe c'est mieux que n'importe quel autre sport enfin peut-être pas n'importe lequel mais j'imaginais dans la tête du badminton bon tu vois c'est que là en fait du coup c'est dépassement de soi complet c'est à dire que tu te prends des coups tu sais comme la vie tu te mettrais des coups tu peux aller au tapis tu es vraiment à bout de toi et tout et tu travailles c'est peut-être l'un des sports je pense qu'il y en a d'autres comme ça mais c'est l'un des sports qui est tellement direct tu vois en fait c'est peut-être le sport qui fait tu l'as dit le meilleur parallèle avec la vie ouais mais c'est ça parce qu'en fait tu as tellement d'expressions sur ça se prendre des coups jeter l'éponge ça c'est toutes des expressions que tu utilises dans la vie être au tapis être KO tu vois c'est toutes des expressions tu dis oh bah là je jette l'éponge ou alors oh putain ce truc lui il m'a mis au tapis tu vois alors que des fois ça n'a rien à voir mais c'est la plus grosse comparaison avec la vie je crois que la boxe on appelle ça le noble art ah ouais et je crois aussi que la boxe est réputée pour être un des sports les plus durs donc physiquement je sais que c'est vénère ça parait pas mais en fait moi j'ai déjà essayé un peu pour tester de mettre le coup dans le vide mais vraiment ça va t'en as fait un petit peu ouais mais au bout de 4-5 coups t'es rapidement essoufflé tu te dépenses ah ouais ouais en termes cardio c'est oufissible comme ça et puis là où c'est encore pire parce que ça me fait penser une vidéo que j'ai vue hier sur youtube quelqu'un qui qui se battait contre quelqu'un qui était super fort à la boxe et qui en avait jamais fait mais tu sais il apprenait il disait mais je savais pas que j'étais aussi pourri en cardio et tout et l'autre il disait mais non mais tu sais il y a déjà un truc c'est que quand tu fais face à un adversaire le stress te consomme déjà complètement parce que t'es tellement stressé d'être concentré de prendre des coups et tout ça te draine ton énergie rien que le stress et donc en fait t'es mort rien qu'à cause de ça sans même des fois que t'es plus bougé le petit doigt et tout rien que ça ça te consomme et c'est vrai j'imagine mais moi là j'ai très envie pareil j'ai une salle de sport qui donne des cours de boxe j'ai très envie de m'inscrire je me suis mis à la corde à sauter et c'est super ah oui au niveau cardio aussi c'est chaud c'est super chaud j'en ai fait pendant un fond mais j'ai arrêté maintenant ça a un peu saoulé la corde à sauter bah là ça va du coup pour l'instant moi j'avais été jusqu'à moi j'étais ouf moi avec la corde à sauter j'en avais fait je me souviens j'avais emmené jusque dans un hôtel et tout ça avait fait du bruit j'avais gêné des gens ouais parce que je voulais absolument en faire mais dehors c'était pas possible j'étais devenu un fou un peu avec ça bah bon on va voir comment je vais évoluer ah bah tu me diras j'en avais fait du bruit